Yo les gueux, il m'est encore arrivé un truc de fou J'en ai pas sur Insta, je vais faire une vidéo story time dessus C'est pas fini, c'est une grosse enquête policière, vous avez kiffé Non franchement il m'est arrivé un truc de fou Mais c'est pas le moment, je vais vous raconter un truc de fou, j'ai plus beaucoup de batterie Bon yo les gueux, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai eu une idée de génie Plusieurs fois j'ai des gens qui m'ont parlé d'applications sur téléphone Où tu prends tes plantes en photo, ça te dit quand est-ce qu'il faut les arroser Pourquoi, pourquoi, comment, quand, est-ce qu'elles sont malades, est-ce qu'elles vont bien Le nom des plantes effectivement, si vous savez pas le nom des plantes Vous prenez une photo et apparemment ça vous donnerait le nom Donc, qu'est-ce que j'ai payé une et deux J'ai allumé mon téléphone, j'ai téléchargé une application en direct avec vous Pour tester et je me suis aperçu que c'était payant Que c'était un abonnement à l'année Et autant vous dire que j'ai absolument pas besoin de ce genre d'applications à l'année 34€ je crois, il y a peut-être des abonnements au mois J'ai même pas fait gaffe, j'ai pas vu ça me proposer un abonnement à l'année Et du coup j'ai pas pu vous montrer comment marchait cette application Et il m'est venu une idée de génie Je me suis dit je vais contacter les personnes qui ont Je leur ai dit que j'avais absolument pas besoin de ce genre d'applications Parce que j'ai 200 plantes et que je gère plutôt bien mes arrosages et tout le reste Je m'y connais Mais que j'étais super intriguée parce que je trouvais l'idée incroyable pour les débutants Pour les gens qui ne s'y connaissent peut-être pas autant que moi je m'y connais Et que ça m'aurait fait plaisir d'avoir un accès pendant 24h à l'application Premium Juste pour pouvoir tourner une vidéo YouTube et puis vous parler de cette application Et alors ils m'ont répondu, ils ont été adorables Ils étaient déjà très contents que je m'intéresse à leur application C'est vraiment celle qui m'intrigue le plus de toutes celles que j'ai pu voir de manière aléatoire Il y en a d'autres, si cette vidéo vous plaît on en testerait d'autres Mais celle-là elle avait l'air vraiment incroyable Du coup je l'ai téléchargée Et ils m'ont offert un accès d'une semaine à la version Premium Ça fait déjà 3 jours Donc je tarde un peu pour cette vidéo parce que je travaillais ce week-end Là c'est peut-être le moment où jaja Avant que ça se finisse On va découvrir ça ensemble les gueux Je suis contente Alors je l'ai téléchargée sur le téléphone de Nico Parce que moi je filme avec mon téléphone Donc l'application Planta c'est ça C'est une icône verte comme ça Et quand vous cliquez dessus et que vous l'ouvrez Et bien Ah mais il y a déjà mon compte C'est resté comme j'avais téléchargé avec son téléphone la dernière fois Du coup j'ai mis à la plante, j'ai mis une petite photo Et du coup je clique sur plante Et on peut ajouter des plantes à notre compte Ce que je vais faire C'est que je vais cliquer sur le petit plus Je vais peut-être faire un enregistrement de l'écran Pendant que je vous parle Vous en pensez quoi ? Allez on enregistre l'écran Je ne suis pas sûre de réussir à récupérer la vidéo là Et à pouvoir me l'envoyer pour l'incorporer au montage Mais dans le doute Du coup voilà ça enregistre On va cliquer sur ajouter une plante Là on a une liste toute faite de plantes Voyez Fulonindron, aloe vera etc Et si vous allez plus haut Vous pouvez cliquer sur scanner une plante Donc autoriser l'accès Voilà Ça je ne pouvais pas le faire Avec la version non payante Là je peux le faire parce que j'ai accès à la version premium Et du coup on va enfin pouvoir tester ça ensemble Photo plante entière Insérez la plante entre les limites et prenez une photo Avec laquelle on essaie ? Vous en pensez quoi ? On va essayer avec une oia On a une oia macrophylla variegata juste là Je vous propose qu'on teste avec celle-ci Voilà Recherche d'une correspondance Je ne vais pas faire l'enregistrement d'écran Ça a duré trop longtemps Il ne pourra jamais m'envoyer la vidéo Alors ça me dit Smilax rotundifolia Bon on va recommencer Clairement j'ai mal pris la photo Je ne me suis pas appliquée Ça m'en propose d'autres Ça me propose des aglanoméas Artemisia Potos argenté Sidapsus pictus Jatsatin Drakaina On va recommencer En même temps Je prends une oia Qui n'est pas très commune Est-ce qu'on ne ferait pas avec un enturium ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça serait une bonne idée ? J'ai envie de s'y aller avec une oia quand même Attendez J'ai besoin d'hydratation On va prendre un enturium Je vais prendre un enturium En l'occurrence c'est un radicans x luxuriance Ou luxuriance x radicans Qui me fait d'ailleurs une très jolie nouvelle feuille Je suis très contente On va essayer avec celui-là Après c'est pas un enturium hyper commun Peut-être que je devrais essayer avec des plantes communes Mais j'ai le goût du risque Et j'aime bien faire des tests Donc je vais prendre une photo bien nette Où on voit bien les feuilles Voilà C'est plutôt nette On voit bien les feuilles quand même Je ne suis pas photographe Peperomia caperata Mais non Ouais en même temps je suis dans l'abus Genre les collectionneurs comme nous Qui avons ce genre de plantes Jamais on se servirait de l'application L'application elle est faite pour les gens lambda Qui ont 4-5 plantes à la maison En général des basiques Où ils n'ont pas mis des milliers de cents Donc on va prendre un enturium basique Attendez C'est ma faute C'est ma faute J'ai mal commencé Voilà On va prendre celui-là C'est celui qu'on trouve partout en jardinerie Genre comme Clarinerium Sliver Blush Machin Ça On est d'accord C'est un basique C'est sûr que l'application va le reconnaître Et va nous dire que c'est un enturium Il n'y a aucun doute là-dessus On va faire ça bien On ne va pas se mettre à faire des trucs des dingo Donc Je peux mettre ceci est votre plante Ou ceci n'est pas Voilà Mais je ne le mets pas parce que ce n'est pas le cas Donc scannez photo Il y a un petit point là Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as été abîmé mon coco ? Il est vraiment beau celui-là Oh ça a marché Voilà Et en plus ça a très bien marché Parce que regardez Anthurium Crystallinum Et moi c'est un enturium Silver Blush Mais que j'ai acheté Parce qu'il ressemble exactement à un Crystallinum Donc c'est bien Ça m'en propose d'autres Ça me propose Anthurium Dorayaki Silver Blush Anthurium Dorayaki Crystal Hop Crystallinum Red Anthurium Magnificum X Crystallinum Enfin ça a marché Même si c'est pas exactement celui-là Ça me propose une liste De tous les autres Et du coup c'est bien ça C'est le Crystallinum Ça a trop bien marché Je suis très contente Donc je vais cliquer sur ceci et votre plante Ouais non c'est ceci et votre plante Effectivement C'est un enturium Crystallinum Ensuite on va avoir pas mal de détails Sur Ses besoins Voilà Vous voyez Mi soleil L'humidité moyenne Et toxique par contre apparemment Je vais cliquer dessus Si ça me donne les détails Attention Toxique d'après plusieurs sources A utiliser à vos risques et périls Toxique pour les humains Et les animaux Ça donne vraiment des détails Ça donne la luminosité Cette plante Prospère A la luminosité Idéale Prospera La luminosité idéale Une luminosité secondaire N'est pas idéale non plus Mais la plante Pourra survivre Très bien Humidité Besoin d'une humidité élevée Arrosage Au sixième jour Cette plante nécessite Une humidité élevée L'humidité ambiante A l'intérieur Est souvent assez faible Et peut affecter la santé De votre plante C'est vrai Problème inuisible Donc Basse pourrie Point noir Après ça Le docteur plante Si tu as un problème Tu cliques Sur le problème Que tu as Et ça te dit quoi faire Par exemple Là moi j'ai une toute petite tâche Jaune et sèche Imaginons Et ça me dit Que l'arrosage N'est pas assez régulier Ou que ça manque de drainage Que le substrat Est trop compact Trop bien Et si jamais c'est le cas Je peux cliquer dessus Et savoir Comment régler Le problème Quoi Voilà Pourquoi ça se produit Qu'est-ce qui est la cause De mon problème Je suis contente Ça a bien fonctionné On va essayer Avec une autre plante Avec laquelle La huyabella Ça c'est sûr Que ça va la détecter Alors moi c'est La huyabella variegata On va essayer Avec l'alocasia freidec variegata Sinon Est-ce que ça va détecter Les variegations ou pas Attendez Les aimants Ils sont surpuissants Voilà J'ai mon alocasia freidec Je suis sûre Ça va me détecter Que c'est une alocasia freidec Est-ce que ça va détecter Qu'elle est variegata Je sais pas D'ailleurs Il y a une nouvelle feuille Qui pousse Regardez Elle a l'air incroyablement belle Je suis très contente On va prendre une photo On va essayer Plusieurs catégories de plantes Sinon c'est pas marrant Après il faut savoir Que je suis dans ma pièce à plantes Je suis illuminée par la vitrine Il fait nuit Il n'y a pas d'autres lumières C'est pas une lumière de fou Donc on fait ce qu'on peut Avec ce qu'on a Je vais juste prendre Une feuille en photo Je tremble C'est quand même assez net Et on va voir Si ça a reconnu Merde Attendez J'ai appuyé sur Fermé Sans faire exprès Voilà J'ai recommencé Ah Ça a reconnu Un Syngonium Podophyllum Pas de doigts Après Ça aurait pu être Un Syngonium Variegata Donc dans la liste Ça me propose De Syngonium Ça ne me propose Pas d'Alocasia Si ça me propose L'Alocasia Oreille d'éléphant L'Alocasia Polly Et l'Alocasia Portodora Écoutez C'est dans la liste Les Alocasia Mais je ne vois pas La Freidec Attendez On va essayer Avec la version plus grande J'ai peut-être pris La petite J'ai pris La petite Alocasia Donc peut-être Que c'est pour ça On va essayer Avec la cupré Arrête C'est prêt Je suis un peu triste Parce que Je pensais Que ça allait Mieux marcher Que ça Alors qu'en fait C'est peut-être Moi qui l'utilise Mal On va essayer Avec une autre Alocasia Elle est assez connue Celle-ci Je pense que Les applications La détectent Parce que J'ai déjà essayé Une autre application Non payante Et ça avait marché Ah regardez Alocasia Cupré Arrête Secrète Parfait Elle est magnifique Ça l'a reconnue Directement En même temps Il n'y a pas 50 Alocasia Qui ressemble A celle-là Elle a quand même Quelque chose d'unique Et ça me propose Même dans la liste La aslanie Ça aurait pu être Une aslanie Je me demandais Si ça allait reconnaître Une aslanie Ça a bien reconnu La bonne plante Ça dit que c'est difficile Elle nécessite Beaucoup d'entretien Et ses conditions De croissance Sont plus restreintes Que les autres plantes De niveau facile Ou modéré Ouais Bon bah écoutez Ça a reconnu ça C'est déjà bien On essaie avec les autres Putain j'aurais dû Tout sortir à l'avance Et les gars Vous inquiétez pas Je vais pas repasser Les 200 plantes Mais Ça m'intrigue De savoir Est-ce que je peux pas Ajouter une plante Par exemple Là je vais taper Je vais pas mettre Ajouter plante Je vais aller regarder Sur les plantes Déjà existantes Et je vais taper Allocasia Freidec Parce que peut-être Que moi je peux l'ajouter Mettre une photo Avec le nom etc Plante introuvable Vous pouvez demander L'ajout de cette plante Alors écoutez Suggérez l'avis d'une plante Je pense qu'on va faire ça Allocasia Nom commun facultatif Nicolidiana Non Je sais pas Ah putain Ça me demande Les noms scientifiques Et tout Bon on va pas l'ajouter Maintenant Mais sachez Que vous avez la possibilité Si l'application Ne reconnait pas une plante D'ajouter une plante On le fera Peut-être plus tard Ils ont pas La Freidec C'est Tant pis Raison de plus Pour qu'on s'y mette Et qu'on ajoute des plantes Elle va devenir incroyable Cette application On va essayer avec celle-ci Je sais plus son nom Sylvain tu dois me détester A chaque fois que tu vois mes vidéos Je dis je sais plus son nom Tu me l'auras dit J'oublie Toujours est-il que c'est une Allocasia Qui ressemble énormément A la Dragon's Call Donc si ça me dit Allocasia Dragon's Call Ouais voilà Allocasia Baginda Dragon's Call On peut pas en vouloir A l'application Parce qu'elle lui ressemble énormément Alors je sais que c'est pas celle-là Mais j'attendais de l'application Qu'elle me dise Que c'était celle-là Clairement Je suis très contente Sympa On essaie avec la Ninja maintenant Ça va me dire Ça je suis sûre Ça va me dire Que c'est la Black Velvet Si ça me dit Que c'est la Black Velvet C'est parfait Ça prouve que l'application Elle est bien quand même Oh c'est pas mal C'est pas mal Je suis choquée Je pensais pas quand même Que ça allait marcher bien Comme ça Ben voilà Allocasia Black Velvet Voilà Tout pour l'entretenir Etc Vous avez tous les conseils Après c'est des différences Moi je sais que c'est pas la Black Velvet Mais c'est normal Que l'application la reconnaisse Donc il serait sympa Que moi j'ajoute La Ninja Celle-ci Ce serait sympa Que je participe à ça Qu'est-ce qu'on pourrait essayer Une Oya Par exemple On va essayer Une Polinora Variegata On va voir Ce que ça nous en dit Ouh là Celle-là Elle est en train de me faire Ça va pas Et Est-ce que ça te dit Les maladies des plantes On va essayer De scanner cette feuille-là Après Parce que clairement Ça va pas Je suis en train de tuer Ma Crimson Queen Splash La deuxième va bien C'est pour ça Que je vais vite la vendre Parce que je sens Que je vais les tuer À un moment donné Ouh là J'ai une Polinora Variegata Qui est jaunie J'ai la feuille Ça a pourri ça Moucheron de merde Ça a pourri Je vais l'enlever Du tapis au fond Les autres ont l'air D'aller bien J'en ai promis à tout le monde Mais si j'arrive pas À les faire vivre Au moment donné Je vais les mettre en sphène Je pense On va prendre en photo Voir si ça reconnaît La Oya Polinora Je pense pas Peut-être que ça va me dire Une Polinora classique À la limite C'est quand même une Oya Qui est pas commune Elle ressemble pas aux autres Donc je me dis À tout le moment Ça peut peut-être la reconnaître Après c'est que deux feuilles Je suis pas sympa Pour l'application Faudrait montrer Une vraie plante entière Avant Oh Oya Carnosa Fleur de porcelaine Alors c'est pas La Polinora Mais Ça reconnaît Que c'est une Oya Et du coup Ça me donne une liste De Oya Donc il n'y a pas La Polinora Mais L'application a reconnu Que c'était une Oya C'est déjà une très bonne chose On va essayer avec celle-là La Keri Que j'ai achetée À Jardin de Bousquet Il n'y a pas longtemps Parce qu'il y a le nœud Il y avait des départs Et regardez Ça marche bien pour l'instant Vous allez rien voir Mais il y a plein de petits départs On va la prendre en photo Celle-là Elle est hyper connue C'est sûr que C'est sûr Ça va marcher Ça va me dire Oya Keri Oya de Keri Oya Keri Trop bien Vous voyez Vous voyez Vous voyez C'est pas trop neuve C'est même plutôt bien Je trouve Je vais enlever le tapis chauffant Parce que là En fait j'ai enlevé Le tapis chauffant Mais je crois que Les mouchons Ils viennent Parce que du coup Ça reste humide Mais comme il n'y a plus Le tapis chauffant Je pense que j'ai fait une connerie Écoutez C'est marche ou crève C'est où vous vivez Sans tapis chauffant Ou vous crevez Moment donné Moi je vous aime Mais j'ai pas envie De mettre un tapis chauffant Alors qu'il fait Dans la vitrine Presque 25 degrés Donc Désolée Déso Non déso Je vous vire de ça Je vais pas rajouter D'humidité Mais je vais pas non plus Vous chauffer Et payer le DF On va essayer De prendre celle-ci C'est censé me dire Que c'est une Crimson Queen Ou une Crimson Princess Bon ça détectera peut-être pas Que c'est une version splash Mais ça c'est une Oya Très classique Donc normalement Ça va me dire Que c'est une fleur de porcelaine Effectivement Elle est pas mal Cette application Là elle va trouver C'est sûr C'est sûr que ça va trouver Fleur de porcelaine Crimson Princess C'est à soyer Bon elle c'est une Crimson Queen Mais quelqu'un qui cherche Ce que c'est Il sait que c'est une Oya Il voit que c'est une Crimson Bon Déjà ça aide pas mal J'ai des fées qui jaunissent Je suis deg Je suis peut-être trop arrosée Je vais laisser sécher maintenant On verra Bing Et les anthoriennes Sont beaucoup moins chiants Que les Oya Si vous vous demandez Je veux pas Je veux pas vous inciter On va pas essayer Cette Alocasia Là On a bien vu Que ça marchait Mais que Si vous avez l'application Allez ajouter le Freydeck Parce que quand même Le Freydeck Il mérite d'avoir sa place Je vais coller Diana Des enfers Quand je remets tout en place Un petit A peu près Parce que je suis tellement Crevé de ma journée Que je vais tout laisser en plan Donc si je peux avoir Moins de boulot demain Quand je rangerai Ce serait cool J'ai eu des nouvelles Alocasia Hier en cadeau Mais j'ai pas envie De les déranger Qu'est-ce que vous essayeriez ? Ah je sais Mon orchidée Mon orchidée bijoux C'est obligé Que ça détecte Que c'est une orchidée bijoux Ça c'est des plantes chimiques Elles ressemblent pas A d'autres plantes Genre Si un jour Quelqu'un a pris ça en photo C'est obligé Que l'application détecte J'ai pris une belle photo là Ça va me dire Ma code Pétola Ma code Pétola Ça a reconnu Donc ça te dit De quelle En fait à chaque fois Tu sais Quelle famille de plantes Tu as Et après T'as des listes Avec des photos Donc t'as tout Voilà T'as les différents noms Les différentes variétés Etc C'est incroyable La mienne Elle ressemble à ça Ah non C'est laquelle la mienne ? Elle lui ressemble Mais c'est pas elle C'est pas possible Je la vois pas Celle à laquelle Elle ressemble le plus Dans l'application C'est celle-ci Donc je sais pas si Effectivement c'est ça Mais ça lui ressemble Enormément Je sais pas ce que Vous en pensez Mais en version plus petite C'est C'est très similaire En tout cas Donc Là moi Si je me fie A l'application Je sais pas Son nom à celle-là C'est une Docino Chilus Dreamcatcher Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? Dites-moi dans les commentaires Si vous vous y connaissez Mais je suis Je suis assez bluffée Mais il y a peut-être D'autres options Est-ce qu'on peut pas Faire autre chose Genre Dr. Plante Parce qu'il y a des photos Pas de photos à ajouter Je peux ajouter en fait Je peux aller dans photo Et là j'ai toutes mes plantes En photo si je veux Je peux les enregistrer Alors je vais aller là Hop Ajouter une plante Je vais aller sur la catégorie Dr. Planta Ça c'est le truc Que je voulais le plus tester C'est pour ça que je l'ai gardé Pour la fin C'est censé quand tu prends Tes plantes en photo Te dire Le problème qu'elles ont Donc je vais cliquer Sur auto-diagnostiquer Il faut que j'ajoute Une plante à mon compte Pour pouvoir utiliser Dr. Planta Donc on va ajouter Une plante Que je vais scanner Et je voudrais ajouter Justement La La Crimson Queen Qui détecte Comme étant Une Crimson Princess Mais c'est exactement C'est quasiment la même chose Donc au final C'est très bien Donc je reprends ma photo Et je vais l'ajouter La plante Donc fleur de porcelaine Crimson Princess Compacta Chelsea Monalois Will Burkrey Fleur de porcelaine Barigata Je pense que je vais Fleur de porcelaine Albo Mardinata On dirait vraiment Que c'est celle-là Voilà Je vais l'ajouter Comme étant celle-ci Alors ajout plante Où est placée la plante Salon, chambre, cuisine, bureau Celle de bain, entrée On va dire que c'est une chambre Chambre à plante Quelle est la luminosité Plein soleil au moins 8h de soleil direct Non filtré Mi soleil, mi ombre Ombre, sombre Mi soleil, mi ombre Une lumière vive Tout au long de la journée Avec un peu de soleil direct C'est ça Distance de la fenêtre On va dire que de là à là On va dire 3m T'as fait beaucoup On peut aller jusqu'à 3m De toute façon Je peux pas aller plus loin Date du dernier rempotage De cette plante On va mettre entre 3 et 6 mois Dans quel matériau est le pot ? Pot en plastique Quand avez-vous arrosé Votre plante ? En fait elle est tout le temps Je ne suis pas sûre Parce que je sais pas Et tout le temps dans l'humidité Elle était sur tapis chauffant Alors il me recommande D'ajouter de l'engrais Avec de l'eau Non c'est une option Qui nous conseille D'ajouter de l'engrais liquide A l'eau Nous vous avertirons Non Utiliser de l'engrais En bâtonnets Non Je ne me rappelle pas De fertiliser Donc je veux pas Que ça me rappelle De fertiliser Je vais garder ma photo Pour l'image De la plante enregistrée Je peux en reprendre une nouvelle Si je vais Il me demande Donc je vais mettre Crimson Queen Splash Quitte à le faire Autant mettre le vrai nom Votre plante a rejoint 32 millions d'autres plantes Sur planta Très bien C'est trop bien Du coup je l'ai J'ai pu l'ajouter Donc là il y a marqué Arroser aujourd'hui Et j'ai désactivé Le mode où ça me proposera De la fertiliser Allez à la plante Hop 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 Mais du coup Je ne peux pas Prendre une photo De la feuille jaune Pour savoir Ce qui se passe Bon maintenant Que je l'ai ajoutée Je vais retourner Sur Dr Plant Dr Plant Autodiagnostiqué La Crimson Queen Voilà Je vais prendre Ils veulent que je prenne La photo de la plante entière Donc je vais poser la feuille A côté des autres feuilles Voilà Qu'on voit bien Le problème Ils demandent de prendre Trois photos Une de la plante entière Une où on voit La zone avec le souci Et une où on voit Bien la feuille Avec le souci Donc c'est ce que j'ai fait Alors Plus tard Analyse des photos Pour les problèmes Et les maladies A moins mon avis Son problème C'est qu'elle a eu Gavé d'eau Et ses racines Elles ont pourri Clairement Trop d'eau Non Qu'est-ce que vous en pensez Vous Répondez Aux questions Dans les écrans suivants Pour recevoir Votre diagnostic Le dernier arrosage J'ai mis Je ne suis pas sûre Jamais On va mettre Que c'est faux Et je vais mettre Il y a 3-4 jours Il me semble Que je l'ai rarosé Niveau d'humidité En surface Humide Attends Je retourne en arrière Je vais mettre Très humide Comme une éponge Mouillée Quand on le presse Ouais c'est très humide A quel point Le sol au fond Du pont Est-il humide Très humide As-tu fertilisé Selon le programme Dans le plan de tas Bah non Parce que je viens De commencer Avez-vous récemment Déplacé votre plante Non Ils disent que ça Pourrait être A cause du fait Ça pourrait être Du fait que j'ai déplacé La plante Ça va je ne l'ai pas déplacé La plante A-t-elle perdu Des feuilles Ou des fleurs Oui Elle en a perdu Deux Trop sombre Excès d'eau Et bah tu vois C'est une dinguerie Ils disent que c'est Ou trop sombre Ou un excès d'eau Sachant qu'elles sont Dans ma vitrine Tout en bas Mais que c'est bourré D'anturium Donc la lumière Passe très mal Et que c'est H24 Dans l'humidité Donc pas assez de lumière Trop d'humidité C'est exactement ça Ouais Ouais ils ont raison Un bon éclairage Et un bon arrosage Sont essentiels A la santé de vos plantes Ouais Mais ils ne se sont pas trompés Je suis choquée Est-ce que j'en ai une autre Qui va mal pour retester Parce que je me dis C'est peut-être un coup de chance Mais vraiment Ils sont forts J'ai pas énormément De plantes qui vont mal Donc c'est un peu chiant L'anturium Ou un roquianum Est-ce qu'ils vont le reconnaître Parce que j'ai des feuilles Qui ont jaunis Ça on le savait J'avais vu quelques problèmes Et là J'ai oublié de l'arroser hier Il était à moi C'est crevé Bon j'ai réussi à sauver les meubles Je l'ai arrosé Ça va mieux C'est redevenu un peu ferme Il y a encore des jolies feuilles Celle-ci est jaunie Mais ça passe Je ne l'ai pas enlevée Mais par contre J'ai enlevé ces trois là Qui sont toutes jaunes Donc regardez là Ça a séché et tout là On va essayer Voir s'il reconnaît L'anturium morocanum On va voir On va faire Dr.Plante après Elle est pas mal hein Cette application J'avais très envie d'en tester Avec D'en tester une Elle est vous sûre de vouloir annuler Oui annuler le diagnostic C'est bon On a assez vu On va scanner le morocanum Vous croyez que ça va reconnaître L'anturium morocanum L'anturium morocanum les gars Et pourtant il n'est pas mature du tout C'est un tout petit le mien Il paie pas de mine Ça la reconnaît direct Donc déjà c'est une très bonne chose Donc Oh je suis contente Alors attendez Je l'ajoute Créer un nouveau site Non Hop Je l'ajoute C'est distance de la fenêtre Bah trois mètres aussi Mais le problème C'est qu'il y a une grave de la lumière Donc Je vais mettre 30 centimètres Parce que vraiment Il a Quelques centimètres de la lampe Donc on va dire 30 centimètres Parce que moi je soupçonne Qu'il est trop de lumière Tu vois Date du dernier rempotage De la plante On va mettre C'était hier On va mettre moins de 7 jours Elle est dans un pot en plastique Quand est-ce que vous l'avez arrosé hier ? Alors Ne pas me rappeler de fertiliser De toute façon je ne vais pas garder l'application On va garder l'image en couverture On va mettre le nom Waro Hop Fermé Et là on va aller dans Doctor Plant Auto-diagnostic On va diagnostiquer le Waro Donc déjà première photo Prendre la photo de la plante entière Attendez je replante les feuilles jaunes Autour pour faire croire que ça C'est encore à la Enfin t'as compris quoi Ce que je voulais dire Voilà je les tiens à côté Faites un zoom Rapproché du souci de la plante Voilà Là je mets bien les 3 feuilles jaunes séchées Et un autre plan rapproché Avec un angle différent Je vais bien prendre la feuille Avec le bord bien sec S'il me dit Trop de lumière Le diagnostic sera plus précis Si vous terminez d'avoir la configuration Taille du pot Là je l'ai mis dans un oeuf On va mettre 7,5 Le pot attire drainage Oui Ce n'est pas un problème de drainage Ça j'en suis sûre Alors ça me demande Dans quel substrat c'est Ça ne l'a pas fait tout à l'heure Terre universel Terre épiphyte Terre plus drainage supplémentaire On va mettre ça Terre plus drainage supplémentaire Ça me paraît bien La plante est-elle près d'une climatisation ? Non La plante est-elle près d'un radiateur ? Non Mais elle était très près de mon tapis chauffant Donc j'aurais dû mettre oui Voyez-vous des trips Putain c'est un truc de fou Que ça me propose ça Parce que honnêtement Les premières taches Qui ont commencé à apparaître dessus là Ça C'est toutes les traces que font les trips Les trips Ils font exactement Ce genre de dégâts sur les feuilles Exactement Et là l'application Elle me demande si j'ai repéré des trips Et moi Vous êtes nombreux à me dire Ouais on dirait des trips et tout Je suis d'accord avec vous Comme je vous dis à chaque fois Mais il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais c'est tout Ce que les trips font Non non mais c'est exactement Putain Je suis étonnée Non Je mets non parce que je sais qu'il n'y en a pas Mais Ils m'auraient dit Attaque de trips J'aurais dit que ça marche bien quand même Parce que c'est pas le cas Mais voilà Manque d'engrais Mais ils ne sont pas sûrs Ils disent qu'il y a 50% de précision Ils disent qu'à 50% Ça peut être un problème d'engrais À 40% Un excès d'eau Ils ont raison aussi Parce qu'en fait Ça a commencé à cause d'un excès d'eau C'était dans de la fibre de coco J'ai plus de batterie les gars C'est pour ça que ça s'est éteint On est profité pour manger un petit bout et tout Ouais donc on était en train de dire quoi Ouais alors Ils ont trop juste Parce que moi quand ça a commencé C'était sur arrosage Donc ils ne se sont pas trompés Et en plus les dégâts que ça faisait On était tous persuadés que c'était On était triste Et en fait non Mais Ça me fait plaisir Qu'eux aussi Ils pensent à ça C'est que c'est efficace Et Ça fait plus de 30 minutes que je filme Je pense qu'on a assez testé les gars Non ? C'était pas mal comme application Est-ce qu'on n'en testerait pas d'autres ? Pour le plaisir Je pense qu'on pourrait en essayer d'autres Mais celle-ci était pas mal Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez déjà utilisé ces applications ? Est-ce que ça vous sert dans votre vie de tous les jours ? Est-ce que vous comptez le faire ? Et surtout Est-ce que j'ai réellement besoin d'une application comme ça dans ma vie ? Je suis en train de me poser la question Il faudrait l'utiliser à Jardiland Il y a un choix plus grand de plantes Purée c'est dommage qu'il n'y ait pas des traces de tripes Sur certaines autres plantes J'aurais pu vérifier s'il les détectait Qu'est-ce que c'est que cette merdasse ? Mais non Attendez je crois que j'ai un trip sur mon enturium Où ? Les gars ? Je suis en PLS C'est mort on est d'accord Où je l'ai mis ? Bon j'ai eu peur mais je pense que c'est Bon si c'en est un il est mort Vous savez je l'ai ramené hier celui-là Je l'ai douché, rempoté, traité et tout Alors mon gars me fait pas le coup de me ramener un petit trip Faudrait que je l'isole quand même Je vais le foutre dans mon salon Je voulais pas le foutre dans mon salon Parce qu'il y avait ma grande taille constellation Mais je l'ai remise là Voilà Mais je vais quand même le foutre dans le salon Même s'il va pas avoir chaud Tant pis au moment donné On prend pas des risques comme ça Me fais pas des peurs comme ça